bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui baba va-t-il migrer sur un serveur plus jeune va-t-il détruire le 2489 avant son départ comme d'habitude le 1960 joue-t-il les fourbes avec le 1093 c'est tout ce que nous verrons dans cette vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis vous y retrouvez les infos les tips les guides les tutos bref tout est sur le discord les amis qui ne connaît pas encore notre ami baba dans rise of kingdom le troisième plus gros joueur actuellement en puissance du jeu il est derrière que je dise pas de bêtises un peu de bêtises maverick et maverick mieux comme ça et yoda 808 maverick je sais toujours pas sur quel serveur il est à présent yoda est chez les sw justement du 2605 et donc baba sur le 24 89 allons voir notre ami baba hop là ils ne sont pas encore en kvk on va pas cliquer sur immigré tiens le roi et tarvix actuellement hop là et on va aller voir normalement s'ils n'ont pas renommé leurs alliances on devrait trouver baba chez les 89 vc est ce qu'on va le trouver pourquoi les 89 vc parce que c'est ceux qui viennent si je dis pas de bêtises du 1556 et c'était les 56 vc regardons où est notre ami baba déjà est ce qu'il est là dedans alors attendez est ce que je me suis trompé les puissances ont l'air quand même bien là haut là elles ont l'air bien bien basse ils sont à combien hop là 5 milliards non donc il n'est pas chez les 89 vc s'il n'est pas chez les 89 vc où c'est mis baba bah forcément sur le 489 qui eux sont à 17 milliards donc quoi ils sont remis tous là est ce que nous voyons baba alors baba il est rarement r4 on a a envie que c'est sa puissance monstrueuse déjà on a amad mais c'est très probablement un ré-roll amad je pense que c'est un conte de amad aziz avec qui joue beaucoup avec baba on va le voir forcément baba les mecs avec un milliard de puissance ça se voit où est tu baba où est tu on va le trouver on va le trouver 200 millions baba tc à ta sonne c'est le conte du fils de baba comme son oncle comme son nom l'indique puisque oui il joue avec son fils alors de mémoire un baba a quand même une cinquantaine de comptes en tout cas c'est ce qu'il dit et ils sont évidemment tous t5 quand vous avez une carte bleu infini on a green à 300 millions ils ont quand même des bonnes grosses baleines on a au pas à 196 millions ils ont du très très sale on en a d'autres abo des a7 m 127 millions ça commence aussi à faire beaucoup dans le rang 2 on a liam à 241 millions on aval à 143 millions c'est que des très gros joueurs qu'on retrouve bien en fight on va pas retrouver baba dans cette liste important il aurait été facile à voir il doit être dans une des sub je revérifie si on le voit mais c'est pas bien grave donc baba annonce sa migration du 24 89 vers quel serveur on a lug en 343 millions également les stats d'arvix elle brûle donc s'il n'est pas ici il s'est forcément mis sur une des sub mais laquelle je ne sais pas donc il annonce sa migration sur regarder ils ont reçu sur le 3000 et oui à 3000 3281 un mail du roi alors est ce que c'est un gros mytho ou pas c'est un mail du 2 février qui dit que et bien baba va les rejoindre et que ils vont avoir plus d'informations prochainement ce qui fait que les serveurs en 3200 vont quand même avoir quelques petits soucis à se faire parce qu'avec l'arrivée d'un joueur comme baba ça va vraiment déséquilibrer forcément la zone en kvk quand ils vont tomber contre lui ça va faire mal d'avoir une méga baleine à la cb infini je ne sais pas quels joueurs peuvent tomber contre lui en tout cas ça va grandement fausser le matchmaking voilà pour cette information les amis sur notre ami baba si c'est un gros fake vous le dirait évidemment si c'est du vrai et bien on va suivre sa migration quoi qu'il en soit à ce stade il n'a pas encore migré voilà première année je voulais retrouver juste je suis miro et je ne le voyais pas je fais une recherche il est toujours effectivement sur 489 et il est bien dans l'alliance 489 passons à présent les amis à cette vidéo que lilith a sorti franchement je crois que c'est la première fois de mémoire qu'ils font ce genre de vidéo vous allez le voir elle est très étonnante et on va parler justement du 1960 regardez lilith nous a sorti une vidéo sur le nouvel le nouveau qui n'est plus nouveau un warrior unboon kvk et qui nous raconte que il va y avoir une bataille épique c'est une vidéo officielle qu'ils ont mis en ligne via le twitter j'ai été le twitter de rock j'ai été très surpris de voir cette vidéo et surtout de voir la manière dont elle a été réalisée qui est mis en avant donc regardez cette vidéo va parler donc du kvk du 1960 du 1093 du 2605 et des autres il commence par le 1960 en disant que c'est un kvk un royaume invaincu un envoyé un royaume invaincu qui va affronter le 2605 l'héritier du 1254 ce qui justement a provoqué le retour de bunny sur le discord je vais vous remontrer ce message voilà et face au 2605 l'héritier du 1254 forcément ils avaient rien à dire sur le 2605 parce qu'ils prennent raclée sur raclée en kvk donc on peut pas dire qu'ils sont invaincus mais bon ils sont obligés d'en parler pareil ils vont parler enfin pas pareil ils vont parler du 1093 en mettant en avant le royaume l'un des royaumes les plus stratégiques du jeu les plus stratèges plutôt du jeu c'est vrai vous voyez c'est la perfecting stratégie c'est vraiment des boss nos amis du 1093 et puis ils finissent rapidement avec tous les autres petits royaumes franchement c'est ils parlent qu'eux ils disent au départ quand j'ai regardé la vidéo je me suis dit trois camps une destinée je me suis dit tiens il y a que trois royaumes pour eux les autres vous le voyez ils n'en avaient rien à faire ils les montent vite fait à la fin voilà et la vidéo se finit comme ça donc c'est la première fois que je vois que Lilith met ce type de vidéo si de mémoire ils l'ont déjà fait n'hésitez pas à me le mettre en commentaire moi je n'en ai jamais vu et il prépare justement le fight pourquoi font-ils ce genre de vidéo sur un royaume encore une fois je trouve on en avait déjà parlé je vous montre le screen de bunny en même temps on en avait déjà parlé Lilith semble mettre vraiment très en avant le 1960 le serveur 1960 et je n'ai jamais bien compris pourquoi celui-là plus que les autres il n'y a pas plus de dépensiers sur ce serveur que sur d'autres il ya des serveurs qui dépensent certainement plus d'argent que le 1960 puisqu'ils sont moins nombreux donc pourquoi les mettre autant en avant est ce que il y aurait des développeurs de chez Lilith ou tout simplement des employés de chez Lilith qui jouent dans ce royaume ce serait tout à fait possible ils ont tout à fait le droit en tout cas c'est vraiment étrange la façon dont Lilith met à chaque fois en avant le serveur 1960 je n'ai jamais bien compris on a eu ça à l'époque il ya très longtemps avec les jwm on ne l'avait plus depuis un certain temps et là de le voir revenir sur le 1960 ça pousse à la question et regardez donc je vous remets le message de bunny qui disait qu'il permettait pas que le 2605 se réclame de l'héritage du 1254 comme je vous l'avais montré et on a donc bunny qui sort de sa retraite est-ce que ça sera le comeback de bunny ou pas à ce stade on ne sait toujours pas si il va déjà revenir davantage sur la communauté et qui sait revenir dans le jeu allons tout de suite voir l'or kvk ce que ça donne et vous expliquer la petite technique de faux qui est en train de faire le 1960 alors certains diront technique de génie dont d'autres diront technique de faux moi je trouve que c'est pas du tout dans l'esprit de la compétition c'est un peu une technique de ras d'ailleurs en parlant de ras on ira voir aussi les deux autres kvk où le 1093 de 1960 et le 2605 s'affrontent puisqu'ils s'affrontent sur trois kvk différents on commence par le plus balèze évidemment celui où il ya toutes leurs main alliance et regardez donc pourquoi les deux 1080 le 1960 fait une technique de ras vous le voyez sur la zone mix qui est ici on a toujours un front au milieu avec les sw et les 60 gt donc le 2605 et le 1960 ça ne se combat pas les flags ne sont pas en feu ni dans un sens ni dans l'autre et il n'y a même pas de fight en open field donc vraiment une doyé les mecs qui sont là c'est extrêmement surprenant et on a même est ce que lui il est plus là dans l'huile a bougé on a même l'étonnement de voir que c'est statique sur toute la zone même sur le côté ici ça pourrait brûler ça ne brûle pas ils ne sont allés les chercher nulle part ils ne sont pas montés davantage là c'est extrêmement étonnant si on compare les puissances des deux camps vous allez voir c'est juste une blague dans un sens on a 16 millions 7 oh regardez qui est le qui est là le de la diplomatie c'est cortex mon ami cortex un mon frère cortex donc sur la coalition 16 millions 7 6 millions 3 1 million 5 1 donc ils sont pas vraiment élevés du tout ils sont même pas à 25 millions en phase 2 ils ont les 60 gt qui là où une coalition à 21 milliards c'est pas million c'est milliard 8 milliards 6 milliards donc bref ils peuvent leur rouler dessus sur tous les niveaux un temps puissance qu'on qu'ils bref et pourtant ça reste statique au centre donc la technique de four qui est en train d'utiliser le 1960 est très simple si le 1960 vient à désintégrer les sw les sw qui ont commencé à sortir de l'autre côté et regardez ça ne se frite pas il n'y a pas de points ici ce qui voudrait dire aussi ils ont peut-être passé un accord et qu'on a bien les deux camps ensemble et que les trois petits royaumes ne sont pas tout seul ensemble ça ne serait pas un chacun pour soi réellement donc le 1960 garde le 2605 en vie ils font ça tout simplement parce que quand on regarde la prochaine porte qui vont ouvrir la porte de niveau 6 si jamais les 60 gt1 ne font rien avec les 2605 ils se partageraient le terrain donc on aura un petit accord tacite entre les deux puisque arriver en terre du roi il pourrait espérer avoir deux fronts face au 1093 alors il n'y aurait pas d'alliance contre le 1093 à proprement dit parce qu'on dirait que le 1960 a trouvé un accord avec eux mais le but est que le 1093 ne soit pas en un contre un face aux 60 gt au 1960 c'est pour ça que nos amis du 1960 n'attaque plus les sw les sw en trouve leur compte puisque eux mêmes voulaient une alliance soit avec les 60 gt soit avec le 1093 bref une grosse technique de ras parce qu'on regarde de l'autre côté le 1093 eux ne font pas semblant le 1093 est sorti des deux côtés le 1093 a enfermé leurs adversaires des deux côtés donc eux ils sont vraiment seuls au final est ce que le 1960 a peur de perdre son titre d'invincibilité c'est tout à fait possible j'espère quand je vois cette technique de gros rats qu'ils vont se faire rouler dessus littéralement le 1960 c'est tout ce qu'il mérite quand on utilise ce genre de tactique qu'on se dit oui on est des royaumes de guerre etc et qu'on est obligé face à la peur de l'adversaire de faire ça c'est qu'on est quand même des master rats regardons les deux autres kvk où ces trois royaumes s'affrontent si ils se sont donné la peine d'y aller vu comment c'est calme le 1093 pourrait y aller tranquillement regardons le premier camp du 1093 ils ne sont pas sortis ni d'un côté ni de l'autre le 2605 lui n'est même pas venu un même tardivement il vient même pas le camp est vide ça montre quand même qu'un problème dans le nouveau système de kvk de lilith les 60 gt eux pareil ils n'ont même pas pris leur porte ce qui fait que pourtant c'est non c'est la troisième alliance du 2000 du 1960 les autres royaumes doivent être contents eux qui devaient faire dans leur froc de voir face à qui ils étaient là ils doivent souffler et respirer tranquillement on va donc sur le troisième et dernier kvk qui affronte le 1960 le 1093 et le 2605 sachant que le 1960 eux c'est leur deuxième groupe qui est là donc au niveau du 1093 pareil pas de prise de porte pas de sortie même leurs adversaires alors là celle-là elle est énorme leurs adversaires n'est même pas sortir en lucerne non plus c'est quand même une grosse blague de l'autre côté le 2605 est mélangé avec d'autres royaumes mais il n'est pas venu aucune alliance du 2605 sur ce kvk pour finir les 1960 eux pareil ont déployé chez eux leur alliance de femmes et femmes mais ne sont pas sortis donc tout se concentre sur un seul et unique kvk le principal et on sait ce qui va se passer pour la suite on est à 11 jours 9 heures 18 minutes et 16 secondes très précisément alors je me trompe je me trompe me trompe non non ils sont tous exactement à la même heure puisque j'étais pas sur le même information intéressante on a toujours que trois royaumes impérium n'a aucun qui s'est réveillé pendant le prêt qu'il y avait qui ont pendant cette pré phase en devenant un impérium et dans la vidéo de lilith il parlait donc des trois camps et enfin du troisième camp du quatrième quand même où les trois royaumes sont réunis on le voit bien ils se sont accordés en lime isle donc les camps les plus faibles sont ensemble je suis étonné face à la plaine de l'écho que le 1960 ne les ait pas encore enfermés donc on se retrouve quand même dans une situation assez atypique avec ce montage on a le 1093 qui respecte ce qui a été décidé à savoir chacun pour soi on a le serveur intermédiaire les 48 gp la face aux 2605 qui sont sortis et le 2605 est sorti aussi et il n'y a pas de fight on a le 1960 face aux 2605 où il y a eu une zone de combat au centre mais ça se limite à ça maintenant les mecs ne se fight plus et on a une zone en pleine de l'écho où les 60 gt n'attaque pas les adversaires ils les laissent avancer ils les ont laissé avancer jusqu'au hier on a regardé un et il ya même aucune alliance qui le détient c'est vraiment très surprenant ça laisse quand même penser vu que les deux camps en bas sont ensemble et que le 60 gt n'attaque pas que le camp en haut et contre le 1093 qui les a enfermés et n'attaque pas et n'est pas attaqué par le 2605 on pourrait croire qu'on va se retrouver un tous contre le 1093 c'est franchement vraiment écœurant de voir comment les mecs jouent et que le 1960 et le 2605 ne respecte pas la règle du chacun pour soi on peut en conclure que le 1093 est de loin le royaume le plus effrayant non seulement de ce kvk mais de ce début d'année sur rock je suis impatient de voir ce que ça va donner pour l'ouverture des portes en terre du roi voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez un de ce kvk est ce que le 1960 et le 2605 sont des rats est ce que baba va réellement migrer est ce que benny va faire un comeback au moins en trash tolcan sur le discord ou sur le facebook si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock